Bonjour à tous. On allait voir ce qu'on allait voir. Le monde d'après nous était promis. Plusieurs fois pendant cette crise du coronavirus, Emmanuel Macron était venu parler aux Français à la télévision, la main sur le cœur, et leur dire les yeux dans les yeux qu'il avait compris, qu'il allait changer. Que demain, la France d'après, le monde d'après serait construit de manière totalement différente et que ce serait un monde meilleur. Et puis les semaines ont passé. Ces discours ont déjà été oubliés, rangés dans les tiroirs. Et le monde d'après qui se dessine sous nos yeux ressemble furieusement au monde d'avant, et même au monde d'avant en pire. On va voir concrètement pourquoi. Sur les méthodes choisies, sur les premières décisions prises, et sur l'attitude hallucinante mais tellement prévisible de l'Union européenne qui conditionne tout ça largement. Est-ce que ça veut dire qu'il faut se laisser faire ? Sûrement pas. C'est le moment où il faut gueuler encore plus fort, où il faut dire des choses extrêmement précises, concrètes. Et on va voir qu'on ne va pas se laisser faire. J'y reviendrai un peu plus loin dans la vidéo. Oh, puisqu'on parle du monde d'après, moi j'ai besoin de vous pour le monde d'après. Rejoignez Les Patriotes, la formation politique que je préside. Le lien pour nous rejoindre, il est dans la description de cette vidéo, sous la vidéo. N'attendez plus, vous savez qu'on est une jeune formation politique totalement indépendante et qu'on ne vit que de nos adhérents et que de nos donateurs à 100%. J'ai besoin que vous soyez là. Ne restez pas seuls. Rejoignez Les Patriotes. Alors que se passe-t-il ? Pourquoi le monde d'après et le monde d'avant ? Alors il y a un article très intéressant du journal Le Monde du 3 juin. On va l'analyser. Il nous dit déjà que sur la méthode qui a été choisie par Emmanuel Macron et tous les gens autour de lui, eh bien on va rechercher les vieux pots de confiture. Et évidemment, ce n'est pas là-dedans qu'on va trouver de nouvelles recettes pour le monde d'après. Ainsi, figurez-vous qu'Emmanuel Macron a eu l'idée totalement originale d'écrire aux trois présidents des trois assemblées de la République, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil économique et social-environnemental, pour leur demander de lui remettre d'ici la fin du mois de juin un rapport avec de nouvelles propositions pour les années qui viennent. Alors, donc on parle là concrètement de Gérard Larcher, de Richard Ferrand et du président du Conseil économique et social-environnemental, c'est-à-dire des gens qui sont totalement du monde d'avant. Dans cette lettre, on retrouve les formules macronistes qui sont, comme toujours, creuses comme un radis. Je vous en cite quelques florilèges, vous allez voir, sortez les violons. Je cite. « La nécessité s'impose à nous de tracer de nouvelles perspectives, de redéfinir les solidarités, de dessiner un nouvel horizon ». Très bien, c'est joli, mais c'est totalement creux et vide. Après avoir envoyé cette lettre au président des trois assemblées, le président de la République a annoncé, et on l'apprend toujours par cet article du Monde, qu'il allait réunir les partenaires sociaux, c'est-à-dire tous les syndicats de travailleurs et patronaux qui ont été réunis à peu près 150 ou 200 fois depuis déjà des dizaines d'années, sans que ça n'ait jamais fait changer quoi que ce soit, ni proposer quoi que ce soit de révolutionnaire, évidemment. Et d'ailleurs, des élus macronistes sont tout à fait réalistes, puisque dans cet article du Monde, ils nous alertent. Je cite. « Attention toutefois à ne pas trop attendre de ces consultations ». Rassurez-vous, moi personnellement, et je pense que je ne suis pas le seul, je n'attends effectivement pas grand-chose de consultations de Gérard Larcher, de Richard Ferrand, de la CFDT ou du MEDEF, effectivement. Mais ça, on ne va pas s'arrêter là. Non, dans la méthode toujours, Emmanuel Macron montre qu'il regarde dans le rétroviseur et non pas vers l'avenir. En effet, il va constituer autour de lui un arrêt au page de 26 économistes, ce qui pourrait être une bonne idée pour lui donner de nouvelles idées, par exemple la sortie de l'euro ou d'autres idées. Eh bien non. Non, non. Ces 26 économistes sont tous, sans exception, des économistes du système. Tous, tous ont écrit des rapports soutenant les privatisations, l'Union européenne et ses traités, l'euro, la libéralisation des services publics, etc., etc., la loi travail et tout le reste. Ainsi, à la tête de ce comité, il va mettre l'éternel Jean Tirole, qu'on ressort toujours dès qu'il faut aller chercher des économistes du système. Et puis, il va mettre Olivier Blanchard. Alors figurez-vous que cet économiste, c'est l'ex-chef économiste du FMI. Ça donne quand même le ton. Une instance mondialiste, s'il en est. On y retrouve bien l'éternel Daniel Cohen, Philippe Aguillon, Jean Pisani Ferry. Alors lui, c'est assez amusant parce que c'était déjà l'économiste qui avait fait le programme économique du candidat Macron en 2017. Donc on imagine bien qu'il sera capable d'imagination et de rupture pour le monde d'après. Ça va encore plus loin parce que même sur le domaine de la santé, où quand même on a vu des défaillances énormes du monde d'avant dans cette crise du coronavirus, eh bien on confie les clés du camion à des revenants. En effet, le Ségur de la santé... Alors qu'est-ce que c'est que le Ségur de la santé ? C'est du nom de l'avenue où se trouve le ministère de la Santé à Paris. Il a été lancé le 25 mai et il doit rendre ses conclusions. Mi-Juillet, c'est l'instance de réflexion, à peu près 300 personnes, qui réfléchissent sur comment réorganiser le système de santé, l'hôpital, pour qu'il soit plus performant demain. Eh bien figurez-vous que ce Ségur de la santé sera piloté par Nicole Nota. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Nicole Nota, mais elle était omniprésente dans les années 90. C'était la secrétaire générale, donc la numéro 1 de la CFDT entre 1992 et l'an 2000. C'est vraiment une personnalité du système qui a accepté toutes les compromissions. Et aujourd'hui d'ailleurs, elle est déjà membre du très européiste groupe de réflexion sur l'avenir de l'Europe, qui a été établi par le Conseil européen et qui est présidé par un autre revenant qui s'appelle Felipe González. Alors lui, Felipe González, il a été premier ministre espagnol très européiste de 1982 à 1996, pendant 14 ans. Là aussi, j'ai du mal à penser qu'on pourra bâtir le monde d'après avec ces momies, sans vouloir être désobligeants, mais ce sont des momies politiques et idéologiques. Alors ce sont les premières pistes, les premières décisions qui sont déjà prises. Là, on est totalement les deux pieds dans le monde d'avant et même en pire, en effet. D'abord, on n'a toujours pas la garantie que la réforme des retraites et la réforme de l'assurance chômage qui avait été annoncée il y a quelques mois et qui sont catastrophiques sont annulées. Pas du tout. Tout ce que nous avons, c'est Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, qui déclare dans le journal Le Monde le 3 juin que sur l'assurance chômage, la réforme de l'assurance chômage, le gouvernement est prêt à en discuter. C'est tout. C'est tout. Donc pas de garantie qu'il y aura l'annulation de ces réformes de recul social terrifiante. Ça va plus loin. Sur LCI, le 31 mai, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a encouragé officiellement les entreprises à recourir aux APC, c'est-à-dire aux accords de performance collective. Qu'est-ce que c'est ? Elles ont été créées en 2017 par les ordonnances travail. Et figurez-vous que ce sont des accords qui permettent aux entreprises d'éviter ou d'amoindrir des plans sociaux de licenciement en compensant par des baisses de salaire pour les salariés. Et c'est à ça qu'a encouragé la ministre du Travail. Et des entreprises se sont déjà jetées, évidemment, sur ces accords de performance collective et sur cette proposition. Ainsi, l'entreprise de Richebourg, qui est un sous-traitant de Dassault et Airbus, a déjà annoncé qu'elle accepterait de licencier moins de monde si, en contrepartie, ses salariés acceptaient de renoncer à leurs indemnités transports et repas. Ryanair a annoncé qu'elle pourrait éviter de licencier le quart de son personnel à condition que tout le monde dans l'entreprise accepte de baisser son salaire de 10 à 20 %, ce qui est tout à fait considérable. Ça, c'est le monde d'après. Ça ne s'arrête pas là. Le journal Les Echos du 4 juin nous apprend que, je cite, dans les mois qui viennent, il n'y aura pas de la part d'Emmanuel Macron, pas de virage social, mais au contraire, une amplification des changements économiques déjà engagés. C'est-à-dire qu'on va continuer, et même en allant encore plus loin, sur la voie qui était déjà dessinée, qui était une voie de régression. Un article des Echos, toujours, du 3 juin, nous apprend même, presque cerise sur le gâteau, enfin cerise pourrie, que l'État venait de passer commande de masques, mais figurez-vous qu'il a passé commande de masques au Vietnam, pour commander 10 millions de masques. Alors même que Emmanuel Macron venait nous parler à la télévision de rapatriement, de la production industrielle française, de relocalisation en France, et notamment de la production de masques, puisqu'ils ont incité beaucoup d'entreprises à produire des masques. Ce qui fait qu'aujourd'hui même, des entreprises françaises qui pensaient que l'État, au moins, allait commander français, se retrouvent en situation de surproduction. Elles produisent des masques, il n'y a plus de clients en face, et notamment il n'y a pas l'État, puisqu'il va chercher au Vietnam. C'est tout à fait scandale. Ça, ça ressemble quand même beaucoup au monde d'avant. On dirait qu'ils ne tiennent aucun compte de la crise que nous venons de traverser, malgré leurs promesses. Cette régression est confirmée par l'attitude de l'Union européenne. Ainsi, le 20 mai, comme tous les ans, la Commission européenne a publié ses grandes orientations de politique économique, les GOPÉ, c'est-à-dire que selon le document, tous les ans, on vous annonce ce qu'elle demande officiellement aux États membres. Et notamment pour la France, je cite « Les recommandations par pays de 2019 restent d'actualité et continueront de faire l'objet d'un suivi tout au long de l'année ». Donc officiellement, l'Union européenne nous dit « Attendez, ce qu'on vous avait déjà demandé pour 2019, eh bien on vous le redemande pour 2020 et on continuera d'évaluer, de voir si vous le mettez bien en place ». C'est vraiment aucun changement. C'est écrit noir sur blanc dans les documents officiels de l'Union européenne. Et d'ailleurs, l'Union européenne l'a prouvé elle-même, puisqu'en plein, pendant la crise, elle a continué de signer des accords de libre-échange avec le Vietnam fin mars, l'année dernière, il y a quelques semaines, et avec le Mexique fin avril. C'est-à-dire en contradiction totale avec les discours, encore une fois, de relocalisation de la production industrielle. De toute façon, derrière la logique des mécanismes européens de stabilité et du plan de relance que souhaite la Commission européenne de 750 milliards d'euros – je vous en ai parlé dans des vidéos –, derrière cette logique, il y a des politiques macroéconomiques imposées aux États membres, puisque cet argent est toujours conditionné à l'application de politiques d'ajustement structurel, c'est-à-dire des politiques totalement conformes à la feuille de route de Bruxelles. Libéralisation des services publics, libre-échange, soutien de l'euro, interdiction de la politique industrielle, concurrence libre et non faussée, etc. Donc on voit qu'il y a vraiment une volonté affichée de l'UE de continuer comme avant, et même en pire. Et ça ne surprendra que les gogos, évidemment, parce que l'UE ne connaît pas d'autre ADN que le sien. Et le sien ne changera pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se résigner sûrement pas. Déjà, sur la méthode, il ne faut pas accepter ces consultations théâtrales et médiatiques de syndicats, de Nicole Nota, de Gérard Larcher ou je ne sais quoi. Tout cela est ridicule. Il faut exiger des référendums. Il faut exiger l'institution du RIC sur tout sujet référendum d'initiative citoyenne dans notre Constitution. Et il faut demander une dissolution rapide de l'Assemblée nationale. Avec ensuite la proportionnelle. Plus ils vont loin dans vraiment la moquerie vis-à-vis du peuple, parce qu'ils se moquent de nous, plus nous devons exiger la démocratie directe et la consultation directe du peuple souverain. Par ailleurs, il ne faut pas accepter ces rustines et ces arrangements. Il faut exiger de reprendre le contrôle. Ça doit être une expression clé. Reprendre le contrôle. Et c'est-à-dire notamment par le Frexit, sortir de l'Union européenne. Parce qu'on ne reprendra pas le contrôle si nous restons dans l'Union européenne. Ce sont des exigences clés. Et avec le soulèvement populaire qui arrive, parce qu'il arrive, nous gagnons chaque mois quasiment un million de chômeurs. Et notre production nationale va s'effondrer cette année. Notre richesse nationale aussi. Il faudra porter haut et fort ces revendications. Vous savez que nous le faisons clairement, sans détour aux patriotes. C'est pour ça que je vous demande de rejoindre les patriotes. Et que le lien pour nous rejoindre est dans la description sous cette vidéo. N'attendez plus. Surtout, ne désespérez pas. Plus ils montreront leur vrai visage, c'est-à-dire que le monde d'après, c'est le monde d'avant empire, plus le peuple français sera incité à trouver une autre voie. Une voie de rupture et de redressement national. Gardez confiance et vive la France. A bientôt.